Europe 1 matin, 6h-9h, Alexandre Lemaire. Il est 7h22 sur Europe 1, en route pour la Coupe du Monde de rugby. Tous les jours de l'été sur Europe 1, un portrait de Bleu. Ce matin, portrait de Charles Olivon, l'ancien capitaine devenu lieutenant Martin Lange. Petit retour en arrière, début du mandat de Fabien Galtier au sortir d'une Coupe du Monde réussie. Charles Olivon est nommé capitaine du 15 de France. Pour son premier match, il signe un doublé contre l'Angleterre et mène les Bleus à la victoire. Au terme d'un tournoi quasi parfait, le capitana n'est plus un débat. Oui mais voilà, fin 2021, alors que son club de Toulon bataille pour accéder aux phases finales du top 14. Le grand Charles se blesse gravement aux genoux. Verdict 6 mois d'absence et un forfait pour le tournoi 2022. La météorite Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, en profite pour récupérer le brassard et emmener les Bleus sur le toit de l'Europe. Depuis, à force de travail, Olivon est revenu, c'est imposé. Il n'a plus son statut mais son rôle dans le vestiaire reste capital selon l'ancien capitaine de l'équipe de France, Fabien Pelousse. Il est sorti un moment sur blessure du groupe et c'est vrai qu'Antoine Dupont a pris ce leadership là. Mais je crois qu'en fait, je n'ai pas l'impression qu'il agisse différemment d'un capitaine quand même sur le terrain. Parce qu'il montre l'exemple, il fait ce qu'il a à faire et puis je pense que lui, pour le coup, est plutôt enclin à prendre la parole et à s'exprimer. Donc même s'il n'a pas le statut, je ne suis pas sûr qu'il n'agisse pas non plus comme un capitaine ou en tout cas comme un leader. Et c'est plutôt réjouissant parce qu'on a beaucoup de leaders dans cette équipe. Et quel que soit le statut que l'on donne, je crois qu'ils assument tous une part de cette responsabilité qu'a le capitaine. Mais réduire Olivon à son rôle de leader est une injure selon Serge Blanco. Pour le consultant Coupe du Monde d'Europe 1, le troisième ligne de Toulon est avant tout un formidable joueur de rugby. Charles Olivon est un joueur très intelligent de par le jeu, de par sa vision. Moi, j'aime ce joueur particulièrement parce qu'il s'adapte par rapport à toutes les formes de jeu qu'on peut lui proposer. Mais il s'adapte aussi aux formes de jeu que proposent les adversaires. Et il se trouve toujours en situation où il amène quelque chose de fort et de puissant dans son équipe. À 30 ans, Olivon, dont le palmarès est encore vierge avec les Bleus, oui, il était blessé lors du Grand Chelem 2022. Rêve de soulever avec Antoine Dupont la toute première Coupe du Monde de l'histoire du 15 de France. Merci Bartalange. La Coupe du Monde de rugby en France, bien sûr, c'est dans 49 jours exactement.